Les histoires courtes inspirantes sont des récits puissants. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont si faciles à entendre et qu'il y a toujours une morale à la fin de l'histoire. Que ce soit des histoires vraies ou non, il y a beaucoup d'entre elles qui sont des légendes censées avoir des centaines d'années. Les histoires dont je parle sont si puissantes et inspirantes qu'il y a beaucoup d'entre elles qui nous font vraiment réfléchir. J'ai lu beaucoup de ces histoires au cours des années et j'ai trouvé les leçons qu'elles contiennent intéressantes. J'ai donc décidé de préparer une série de vidéos en mettant l'accent sur une douzaine d'histoires inspirantes que j'ai pu entendre et qui m'ont servi de temps à autre. Vous retrouverez les liens au bas dans la fiche description. Mon nom est Mario Loubier. Les émotions mènent les décisions. Si vous avez un ami, un collègue ou un membre de votre famille qui pourrait bénéficier de la vidéo, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens dans la fiche description. Le propriétaire d'un magasin a placé une pancarte au-dessus de sa porte qui disait « Chiot à vendre ». Un garçon a vu l'enseigne et s'est approché du propriétaire. « Monsieur, vous allez vendre combien les chiots ? » Le propriétaire du magasin a répondu « Entre trente et cinquante dollars ». Le petit garçon a sorti la monnaie de sa poche. « J'ai deux dollars trente-sept. Est-ce que je peux les regarder ? » Le propriétaire a souri. Le chien est arrivé avec cinq petites boules de poils qui couraient dans l'allée du magasin. Il y a un chiot qui était pas mal en retard comparé aux autres à l'arrière. Immédiatement, le petit garçon a pointé du doigt le chiot qui boitait et lui a dit « Qu'est-ce qui va pas avec ce petit chien ? » Le propriétaire du magasin a expliqué que le vétérinaire avait examiné le petit chiot et avait découvert qu'il n'avait pas d'hanche. Il boitait et il boitera toujours. Il sera un petit boiteux. Le petit garçon est devenu tout excité. « C'est le chien que je veux acheter. » Le propriétaire du magasin a dit « Non, tu ne veux pas acheter ce petit chien ? Remarque si tu le veux vraiment, je vais te le donner. » Le petit garçon est devenu impatient et a regardé le propriétaire du magasin droit dans les yeux en pointant son doigt et a dit « Je ne veux pas que tu me le donnes. » « Ce petit chien vaut tout autant que les autres chiens et je vais le payer au prix fort. » « En fait, je vais te donner 2,37$ maintenant et 50 cents par mois jusqu'à ce que je l'ai tout payé. » Le propriétaire du magasin a répondu « Tu ne veux vraiment pas acheter ce petit chien ? Il ne pourra jamais courir, sauter, jouer avec toi comme tous les autres petits chiens. » À sa grande surprise, le petit garçon s'est penché et a remonté la jambe de son pantalon pour révéler une jambe gauche très tordue et paralysée. Soutenu par une grosse attelle métallique, a levé les yeux vers le propriétaire du magasin et a répondu « Si je ne cours pas très bien moi-même, le petit chiot aura besoin de quelqu'un qui comprend. » Moral de l'histoire. La compassion et l'empathie nous donnent la chance de mieux comprendre les autres. Musique 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 Musique